Le son est une onde mécanique qui se propage au sein des gaz, des liquides et des solides. L'étude de l'émission, la propagation, la réception des sons est un domaine de la physique appelé acoustique. En fonction de leur fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, ce sont des sons, des infrasons ou des ultrasons. Les domaines d'application sont nombreux, musique, médecine, sonar, audiométrie, design sonore. Lorsqu'un corps vibre, il émet un son qui se propage dans un milieu matériel, comme l'air, l'eau, le sol par exemple, et qui est ensuite capté et analysé par un récepteur. Voici une chaîne très simple, émission d'un son par un haut-parleur, propagation d'un son dans le milieu matériel et réception d'un son ici par une oreille. Lorsqu'on frappe un diapason avec un marteau, les deux branches vibrent, mais le son émis est très faible. Lorsqu'on passe la corde d'une guitare tendue sur une planche, elle vibre, mais n'émet aucun son. Les vibrations sont tellement faibles que l'on n'entend pas le son. Généralement, le déplacement d'une corde, d'une membrane, est de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire 10-6 mètres, ou du millimètre, 10-3 mètres. Ces vibrations sont très faibles, l'amplitude du son n'est pas assez importante pour que l'on puisse entendre le son. Si on place le diapason sur son boîtier, le son émis par le diapason est suffisamment fort pour qu'on l'entende à quelques mètres. Tous les instruments de musique présentent un point commun, la caisse de résonance. Pour entendre un son, il faut une caisse de résonance. Plusieurs dispositifs vibrants peuvent émettre des sons. La membrane d'un djembe associée à son fût, la corde d'une guitare associée à la table d'harmonie ou encore les cordes vocales d'un chanteur associé à son larynx et à son corps. Le haut-parleur électrodynamique est un appareil qui produit un son à partir d'un signal électrique. Lorsque le haut-parleur est relié à un GBF, générateur de tension basse fréquence, la membrane du haut-parleur vibre. Lorsque le haut-parleur émet un son. Les vibrations sont transmises à l'air. L'onde sonore se propage ensuite par compression-dilatation des tranches d'air ou du matériau dans lequel elle se propage. Le son ne se propage que dans un milieu matériel, comme l'air, l'eau, le sol, etc. et ne se propage pas dans le vide. L'expérience avec la cloche à vide permet de le montrer. Si on place un réveil sous une cloche dans laquelle on va pouvoir faire le vide partiel, au départ on entend le son de la cloche et petit à petit le niveau sonore diminue. Ici le sonomètre indique au départ 82 dB par exemple, puis le niveau sonore diminue. Ici il est donné à 63 dB, il peut continuer à diminuer. si la totalité de l'air est aspirée. Le son, lorsqu'il est émis, est ensuite capté par un récepteur, par exemple une oreille ou un microphone. Voici ce qu'il faut retenir. Un signal sonore est émis lorsqu'un corps vibre. Les vibrations sont très faibles et ne peuvent pas être entendues par l'oreille humaine. Pour amplifier le son, il faut une caisse de résonance. Le son se propage depuis une source, l'émetteur. L'onde sonore se propage ensuite par compression-dilatation des tranches d'air ou du matériau. Ensuite le son est recueilli par un récepteur. Voici la chaîne de propagation depuis la source jusqu'au récepteur.